Eh bien, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette soirée du Quai des possibles avec Marine Calmet pour cette soirée dédicace Devenir gardien de la nature. Alors au Quai des possibles, on organise des événements de sensibilisation du grand public pour accompagner le territoire dans sa position. On accompagne des entrepreneurs aussi dans la ruche qui est à l'étage de ce lieu. On demande encore des projets impacts, donc des entrepreneurs sociaux. Moi, j'ai découvert Marine à la Fondation Goode Planète, c'était l'été dernier, qui est intervenue sur la protection de la nature. Et je trouvais que c'était un message qui était vraiment important, qui était aussi différent de ce qu'on peut entendre d'habitude. Et j'avais très envie de vous donner l'opportunité de faire votre travail ici au Quai des possibles où le respect du vivant, la protection de la nature, c'est une des valeurs qui nous porte. On le voit aussi avec les personnes qui sont là ce soir. Et donc, ce que je vous propose pour commencer la soirée, c'est de vous présenter, vous parlez un peu de votre parcours. D'accord. Donc, on va rechanter. Merci d'être venu. Je suis en fait à la base, je suis avocate, j'ai fait une étude du droit et il se trouve que j'ai eu du droit franco-aliment, donc bien qu'il m'y supposait que j'allais partir en Amazonie en tout cas. Mais il trouve que dans la la base de mes études en master, j'ai commencé à me rendre compte que le droit, c'est vraiment un petit créateur pour agir. J'avais un peu l'idée, par contre, très un peu poétique qu'il y avait d'un côté toujours les gentils et de l'autre toujours les méchants. Et le problème, c'est que je me suis rendue compte que ce n'était pas comme ça et qu'il y avait beaucoup d'avocats qui, eux, en fait, n'étaient pas du côté des gentils. Et ça m'a particulièrement marqué comme une fois que j'ai commencé à chercher un cabinet ou faire mon stage ou commencer mon expérience professionnelle. Et en fait, ça ne s'est pas du tout passé. Surtout que dans une situation un peu compliquée parce que je défendais à la fois les méchants contre l'agrope de notre programme des Landes. J'étais extrêmement engagée sur le sujet anti-médiaire. Et en fait, je me suis retrouvée dans des situations un peu compliquées où, en fait, j'avais des avocats, en fait, des personnes contre qui j'étais. Donc, c'est dur de se faire recruter par des personnes sur qui on va. Donc, c'était un peu le phoque. Je me suis dit, franchement, pas la peine de continuer à faire des entretiens dans des situations comme ça. Et il se trouve que j'étais bénévole dans une association qui s'appelle Nature Rights. J'étais du plus donné pour la reconnaissance des droits des peuples autochtones, notamment en Louisiane, qui a monté ce qu'elle a appelé l'École des savoirs de la forêt. Donc, il y a un lieu, voilà, dédié justement, déjà, la préservation des savoirs amérins, notamment sur la permaculture, parce que c'est un savoir qui a été beaucoup détruit par le temps, par le fait qu'on ait remplacé aussi progressivement la culture sur Abadie. Donc, c'est-à-dire que traditionnellement, chacun a un hectare de terre pour soi et cultive, et donc, au-delà, alimentairement, par, voilà, les cultures, en agriculture, comme on l'a dit aussi, en fait. Et donc, il y a eu beaucoup de travail en amont avant de construire cette école que réclamait, en fait, les peuples amérins en Louisiane, c'était de récupérer leur terre, qui est un peu logique en soi, c'est-à-dire qu'avant de construire quoi que ce soit, avant de se lancer, de voir comment construire une école, il faut avoir déjà accès à la terre. Et en fait, c'était particulièrement compliqué. Et comme j'avais fait du droit, du droit français, du droit de la mobilité, de la construction, qui n'était pas tout à fait la même chose que du droit amérinien, ils m'a demandaient si je pouvais venir venir en Louisiane soutenir leur combat, parce que de savoir que la France a promis 400 hectares de terre au peuple amérinien en dédommagement de la colonisation. Donc, il y a des terres qui ont été spoliées au moment de la colonisation française. C'est un peu fou parce qu'aujourd'hui, on se retrouve dans cette situation où c'est eux qui doivent délimiter les territoires où ils habitent depuis tellement longtemps pour pouvoir les récupérer et avoir officiellement un droit sur cette carte. Et donc, je suis partie. Au départ, je n'avais que deux mois et j'y suis restée calme. Et finalement, je suis attendue, en fait, tous les trois mois, des allers-retours entre la Guyane et Paris parce que ce n'était pas effectivement suffisant, en fait, de travailler là-bas. Il fallait aussi qu'en métropole, on nous entende. C'est-à-dire que le problème, c'est l'éloignement avec la Guyane et le fait qu'on vient loin des yeux, loin du cœur. Et donc, du coup, pour peser politiquement dans le rapport de force avec les ministères, notamment, il fallait être aussi à Paris. Et donc, je suis au partage, je suis devenue porte-parole du collectif Hors de question, qui est le collectif qui s'oppose au projet Montagne-d'Or et à l'industrie lunaire en Guyane et que j'ai accompagné aussi en tant que chariste, du coup, pour tenter de faire amener des procédures, notamment des procédures qui visaient justement des permis minés sur le territoire de Guyane. Donc, voilà un petit peu. D'accord. Et ces missions, c'était en tant que bénévole, du coup, ou c'était… Alors, au départ, j'étais bénévole. Et puis après, j'ai trouvé un mécène qui m'a financé un petit peu. D'accord, d'accord. Donc, en fait, vous vous êtes dit, pour pouvoir agir avec ma formation de juriste et d'avocat sur ce sujet-là, ce n'était pas du côté des grands cabinets d'avocat qui fallait aller. Ce n'était pas comme ça que vous pouviez le faire. Vous êtes rendu compte de ça sur le terrain. Oui, c'est ça. Oui, oui, c'est ça. Parce que vraiment, c'était assez infernal parce que je me suis dans des situations quand même un peu tristes. Juste avant de rentrer en entretien dans le dos, j'enlève mes pins non au nucléaire. Ils avaient tous attaché sur leur manteau. Je me suis dit, non, l'aéroport de notre amélan, je l'ai mis en fond de ma poche. Et puis, le gars regarde mon CV. Il me dit, bon, il y a un problème. C'est peut-être que tu faisais ce qu'on est là, si tu étais besoin pour prendre ça sur le moment. Il dit, mais on est en litige avec eux, en fait. Et il n'ose pas me le dire, mais je découvre à la fin qu'en fait, il y a le cabinet d'avocat qui défend notre amélan dans la construction de l'aéroport. Donc, j'avais toujours mon pince dans ma poche. C'était vraiment assez ridicule comme situation. Et en fait, quand on se rend compte, les grands cabinets d'avocats qui parlent du droit de l'environnement, en fait, la plupart, la totalité d'entre eux, sont en fait des cabinets d'avocats qui détournent à mesure du droit de l'environnement pour en faire un outil contre la nature. Donc, ce sont en fait les grands cabinets qui défendent ceux qui ont besoin d'avocats parce qu'ils détruisent la nature, justement, et éviter les conventions. Donc, non, je ne m'envoyais certainement pas à faire ça. Et donc, est-ce que ça veut dire que la nature n'a pas de droit ? En tout cas, est-ce qu'il manque de défendre la nature ? Alors, les droits qui sont accordés aujourd'hui par le droit de l'environnement, ils sont en fait assez minces dans le sens où, en fait, dans le droit peut-être qui s'est construit aujourd'hui, ça a toujours été un droit qui s'est amélioré. Alors, pour la plupart du temps, c'est amélioré. On a rempli, en fait, des vides juridiques qui existaient. Et puis, le problème, c'est que c'est un droit qui s'est construit, en fait, en opposition à la nature, c'est-à-dire pas pour donner des droits à la nature, mais pour tenter de limiter la case, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait le moins de destruction possible tout en satisfaisant à des entreprises qui ont besoin, en fait, de se servir, de cuiser, d'exploiter la nature. Tu prends, par exemple, l'exemple du code Meunier, qui est vraiment le code phare, qui représente cette relation d'exploitation à la nature, parce qu'il a été développé déjà depuis Nouveau-Léon, et c'était une époque où on se dit qu'il faut développer l'industrie de l'ère, on avait besoin de ces ressources pour développer l'Empire, pour développer la force sanitaire, etc. Et puis, progressivement, notamment en Guyane, on va à Guyane, pendant un moment, on a envoyé nos bagarres, et puis après, on a voulu valoriser la terre en Guyane. Et donc, on a construit un code qui permettait aux industriels, en fait, tout simplement, d'avoir le tapis rouge, dire qu'il n'y ait pas de problème administratif, il faut que ça ait vite, pas trop de formalité, et surtout, il n'y avait même pas le mot environnement dans le code. Et ça, encore jusqu'à juillet 2021. C'est que là, avec la réforme dans la loi climat, donc la nouvelle loi climat, que le mot environnement est pour la première fois apparu dans le code minier, en 2021. Ça a pris du temps depuis Napoléon. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce qui s'est passé en Guyane, justement, quand vous étiez engagée pour faire un projet de forage, c'est ça ? Alors, il y a deux choses dont je parle dans mon livre, mais il y en aurait tellement plus. En fait, la Guyane, pour moi, c'est pour ça que j'ai écrit mon livre un peu comme une métaphore, parce que la Guyane, c'est un peu une métaphore de notre société, dans le sens où c'est vraiment l'endroit où on fait, il y a à la fois le plus beau de la nature, en tout cas le plus beau territoire que moi j'ai vu, et en même temps le pire de ce que fait l'humain. Mais très concrètement, ça passe du néocolonialisme jusqu'à justement la destruction dure et sable de la nature avec des projets minis comme Montagne-Nord. Donc, le premier pour lequel moi je suis arrivée sur cette territoire, c'était Montagne-Nord. Parce que, il faut savoir que Montagne-Nord, c'est un projet d'exploitation minière, le plus gros projet jamais vu en France, porté par un consortium russo-canadien, c'est-à-dire deux entreprises qui décident de se mettre ensemble en se cachant dans une petite entreprise française. Mais en fait, c'est le géant Borgol, qui est une entreprise russe détenue par un actionnaire qui s'appelle Alexài Morgachov, qui est un ami de la diapositive protein, un ami des 10 hommes les plus puissants de Russie, et qui détient cette société à lui tout seul. Et puis, il y a une autre société qui s'appelait à l'époque Columbus Manic, mais depuis le mouvement Black Lives Matter, ça se n'est plus très bien, Columbus Manic, donc maintenant il s'appelle All Manic. Ils ont changé le nom en cours de route. Et donc, ce projet a participé avec l'ambition de creuser directement entre deux réserves de biosphères, entre deux zones extrêmement compliquées, un énorme trou à plus d'explosifs dans la forense. Donc, une idée est d'utiliser 10 tonnes d'explosifs par jour pour casser la roche. L'exploitation minière, en gros, à ciel ouvert, c'est ça, c'est-à-dire qu'on casse le sol, ensuite on le croit dans des énormes machines qui concassent le minerai, et ensuite on le passe dans un liquide qui est composé de diverses substances, dont le silénior, qui est en poison, puisque si vous entrez en contact avec le silénior, vous le pourrez étouffé. Et cette boue qui ressort ensuite du processus industriel, elle est stockée. Derrière le Chivandesque mur, une sorte de grande piscine olympique avec des biens mûrs de 60 mètres de haut. Je ne sais pas si vous vous imaginez ça, on a eu la forêt amazonienne, c'est-à-dire qu'on a un territoire où on pleut énormément plus. Et donc, à tout moment, il peut y avoir des débordements, des failles, des ruptures de vies, comme on a eu au Brésil. Et là, si vous vous souvenez des images d'un côté, d'immenses boules qui se déversent et qui contaminent tous les écosystèmes, ben nous, c'est ça qui nous faisait très peur, en gros. Parce que c'est un volume de déchets par jour, c'était monstrueux, les millions de tonnes qui avaient été sauvées. Ensuite, derrière, il y a une ville de 60 mètres d'eaux. C'est quand même un meuble de 20 étages, au milieu de la forêt. Et donc, évidemment, on s'est immédiatement mobilisés pour ce projet. Et donc, c'était une idée qui était née à la base, dans la tête d'Emmanuel Macron aussi, parce qu'en 2015, il est à Bercy, il est ministre de l'économie à Bercy. Il faut savoir que c'est Bercy qui est responsable du développement des lignes d'or en France. Ce n'est pas le ministère de la transition écologique qui est compétent. C'est Bercy. C'est un peu bizarre. En France, on différencie deux mines. C'est les mines, d'un côté les mines énergétiques et de l'autre les mines non énergétiques. Tout ce qui est énergétique, donc le charbon, le pétrole, etc., ça, c'est le principal de la transition écologique. Et tout ce qui est mine non énergétique, donc l'économie, l'or, l'argent, etc., ça, c'est Bercy. Voilà. Et donc, à l'époque, Emmanuel Macron dit, ça va être un truc génial pour la Guyane. En plus, il est aidé de son copain Arnaud Montbourg, ministère du redressement productif. Et tous les deux se disent, c'est génial, on va faire ça, on va lancer ce projet. Et donc, c'est comme ça qu'en 2017, en fait, il se trouve que Montagne-Nord tente de passer entre les vagues du filet pour ne pas consulter les guyanais, puisqu'il y a une procédure qu'il faut respecter quand on arrive à mes projets de cette envergure, parce que c'est des débats publics. On est obligés de saisir la commission nationale des débats publics. Donc, pour tenter de passer entre les vagues du filet, Montagne-Nord fausse ses comptes, en fait, fausse le budget de l'ensemble de l'opération, puisqu'il faut, en fait, être, quand on dépasse 380 euros, on est obligés de passer par cette procédure. Ils bidouillent leur comptabilité et qu'ils essayent de passer entre les vagues, sauf que, par contre, il y a une entreprise qui s'en rencontre, il y a une dépose une plainte, du coup, auprès de la commission nationale du débat public, et les membres de vols sont obligés de faire un débat, du coup. Et donc, du coup, pendant 3-4 mois, en tout, il y a eu ce débat qui a eu lieu en Guyane, et vraiment, à ce moment-là, on a pu mobiliser, aller aux rencontres, informer, pardon, les habitants, faire aussi beaucoup de bruit, parce que le but, c'est de pouvoir organiser les grandes marches, ramener justement le collectif hors de question, et puis aussi les mouvements de jeunesse amérindien, donc les 500 frères, trop de violences, les mouvements, en fait, un peu comme ce qui se passe aujourd'hui, justement, avec les mouvements sociaux qu'il y a dans les Outre-mer, il y avait la même chose en 2017, en Guyane, c'est des marches pour la sécurité, pour l'investissement, en fait, tout simplement pour la dignité, qu'il y avait eu déjà en 2017, en Guyane, et donc, on s'est retrouvés avec tous ces mouvements à manifester ensemble, et à nous faire entendre, et au sortir, en fait, de ces débats publics, il y a eu un grand sondage qui a été fait, et en gros, ça, Guyane, sur le contrôle projet, qui était unique, parce qu'en fait, c'était historiquement, la Guyane, elle est plutôt favorable au projet de vie, et là, c'était la première fois que, vraiment, on m'emportait tout le monde, et on arrivait à faire bouger les mentalités, justement, et à dire, peut-être que si on regarde l'histoire de la mairie du Sud, les mines, et notamment les mines d'or, c'est pas si génial que ça, ça se saurait là aujourd'hui si les mines, ça appartait la richesse, le développement, le bonheur dans les territoires, à la mairie du Sud, c'est que souvent, ça amène encore plus de problèmes, et certainement pas à nouveau l'économie, c'est ce qui nous a été proposé. Et puis, donc, juste après Montaigne-Mort, on a vu arriver le projet de Total, puisque Total a eu la formidable idée de faire un forage pétrolier, donc au large de tout, donc c'était fin de 1918, et donc pareil, on a dû remonter directement ce bâtre, alors qu'on sortait à peine de tout le bâtre public contre une faille d'or, et c'était extrêmement dur, parce qu'autant une mine sur un territoire, on voit très bien ce que c'est. Autant, un bateau, vous ne pouvez même pas voir de rivage, c'est quasiment se battre contre un adversaire invisible, en fait. Or, c'est un bateau de 100 mètres de long, enfin, il faut vous imaginer, un bateau de forage mini, je pense que c'est, le forage pétrolier, c'est comme étant un des trucs les plus affreux que l'homme ait pu inventer, c'est une arme de guerre contre la planète. C'est un bateau de 100 mètres de long, avec une immense perceuse, un trou au milieu, et en fait, ils descendent, une perceuse jusqu'au fond du sol de l'océan, pour aller exploser, d'abord, ils utilisent de la dynamite pour exploser la croûte terrestre, et ensuite, ils percent comme des fous jusqu'à rencontrer une poche, enfin, moi, ça me donne des cauchemars. Et voilà, donc, on sortait à d'abord, c'est ça, et c'est exactement après, et pourquoi j'ai vu vraiment la bien, c'est aussi un laboratoire de tout ce qu'on peut écrire, notamment dans les autres humains, et de toutes ces, enfin, pour moi, je l'ai utilisé dans mon livre comme une vraie métaphore de notre relation actuelle à la nature, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut suivre à la taille concrètement, et comment ça se concrétise, voilà, dans un quotidien, dans le territoire en l'utile. Et en plus, ces territoires sont des réserves de biodiversité, en fait, il n'y a pas les pourcentages de biodiversité qui sont trop dans ces territoires, mais c'est très important. Mais la Guiliane, à elle, toute seule, c'est 50 % de la biodiversité française. Donc, s'il y a un territoire où on devrait faire des grands efforts, c'est la Guiliane, parce que c'est là où on se trouve, par rapport à nos voisins, puisque vous savez, qu'on n'est pas parlé du Brésil, mais qui sont là, mais qui sont en fait deux états voyous, enfin, c'est vraiment quelque part où il se passe aussi, vous avez dit la nature, enfin, tout ce qui est un des ministères qui ont été tous de prendre un télé, un rapport au Cigreux, parce que la politique de Jair Bolsonaro, et le politique de Jair Bolsonaro, c'est une politique de Jair Bolsonaro, c'est la chine des agriculteurs. Et donc, le territoire de Guiliane reste relativement protégé. Et donc, pour nous, c'est encore plus inconcréensible quand on a un président de la République qui dit « Récatez, Jair Bolsonaro, c'est incroyable ! » Et quand nous, on vient, on met là, on va retenir les projets qui ont mis un bras parce que lui a donné le fauveur et a ouvert en grand les portes aux endroits. Il faut savoir qu'il y a deux mois, on a quand même été donc attaqué en justice par Norgold, donc par l'entreprise russe, à hauteur de 4 milliards d'euros devant un tribunal privé. Donc, Norgold réclame 4 milliards d'euros à la France parce qu'on ne lui a pas donné son permis et qu'il voulait aller jusqu'au bout sur nos tailles d'or. Et sous prétexte qu'en 1990, on a signé un accord de protection des investissements entre la France et la Russie, à une époque où il y avait encore le mur de Berlin. On nous oppose aujourd'hui, alors qu'on connaît la crise politique, on a pris tous ses engagements pour sortir, notamment des énergies de la France, etc., et d'arrêter, évidemment, de détruire la France. Les Russes grandissent un vieux papier d'il y a 30 ans pour nous dire, voilà, on nous attaque en justice, on réclame 4 milliards d'euros pour les préjudices, parce qu'on n'a pas pu exploiter cette paire de l'argent. Et donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'encore une fois, ça montre aussi la position frontale entre certaines personnes qui sont dans l'exploitation coûte que coûte de la nature, qui considèrent qu'en fait, la nature leur appartient et que s'ils ne peuvent pas l'exploiter, c'est un dû, quoi. Donc, on doit les dédommager, c'est à nous de payer, parce qu'on ne sait pas, à l'enfant, et aux Français de payer une société, un actionnaire unique, déjà multimillionnaire, là-haut, la somme de 4 milliards d'euros. Et donc, il y a une vraie, pour moi, ce qui était aussi intéressant, c'est que du coup, il y a une vraie rupture de société entre les meufs amérindiens de Guillaume, avec qui j'ai travaillé, et qui sont dans une démarche complètement inverse, c'est-à-dire que pour eux, ils ont un sentiment très fort d'appartenance à la terre, et cette conscience, il faut l'habiter raisonnablement, en accord avec les lois du plan, et qu'on ne peut pas creuser le sol, on ne peut pas exploiter la terre, et c'est très révélateur, je crois, d'être finalement d'un endroit, en tout cas sur cette terre, où il s'entrechoque deux civilisations, d'un côté de la société occidentale, et puis cette société première, qui continue à se battre pour défendre son identité, aussi. Et alors, vous parlez aussi du problème de l'écocide, du fait que c'est un crime d'écocide, justement, pour mieux protéger leur nature contre le grand groupe industriel ou les intérêts économiques. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est un écocide, et ce que vous avez fait comme travail avec les conventions sexuelles pour le climat, pour essayer de reconnaître le crime d'écocide ? Alors, pour comprendre un peu pourquoi je parle de tout ça dans le livre, parce que ça va, c'est qu'en fait, le livre, on peut penser comme une petite espèce de cycle, à la fois un cheminement, mais aussi un retour, c'est-à-dire que si je voulais parler de la Guyane, ce n'est pas pour dire à tout le monde de partir en Guyane, c'est pour montrer que la Guyane, c'était une transformation intérieure pour moi, et un cheminement, et que grâce à ça, il faut revenir plus fort, et avec une conviction et une manière de s'engager et de nouvelles, en justement se rendant compte de certaines choses, de cette façon d'être à la terre, de ce rapport de force, en fait, qui est insoudenable par rapport au vivant, et donc je vais raconter comment, justement, en revenant au vivant, j'utilise ce que j'ai appris là-bas, et puis ce cheminement personnel pour le mettre, en fait, à disposition de notre société, parce que c'est notre société le problème. C'est que moi, mon objectif, ça n'a jamais été de rester en vivant pour aider les peuples américains, parce que je pense que la meilleure façon de les aider, c'est de soulever notre société à nous, c'est celle qui pose problème, finalement. Et donc, l'écocide, c'est un combat juridique qui a monté aux années 60, c'est un mot qui a été inventé par un biologiste, en fait, après la guerre du Vietnam, que pendant la guerre du Vietnam, l'armée américaine, vous savez, a utilisé ce qu'on appelle l'agent orange pour pulvériser sur les forêts américaines, pour débusquer les résistants de croûts, et donc a déforesté massivement avec ce produit simile qui a détruit environ 20% de la forêt des familles, mais qui a situé toute la biodiversité présente sur place. Donc aujourd'hui, par exemple, quelque chose qu'on votait à l'époque, les éléphants, etc., ça n'existe plus, ça, ça a complètement disparu. Aujourd'hui, quand vous voyez les chiens, les chats, les poules, voilà, c'est déjà pas mal. Et c'est très frappant. Il n'y a même plus vraiment d'insectes, en fait, au Vietnam. Ici, on a l'impression qu'on est déjà bien impactés, mais au Vietnam, c'est encore l'échelle du dessus, c'est-à-dire qu'eux, ils ont des petits petits oiseaux en cage pour entendre les chants des soiseaux. Et c'est assez… Enfin, moi, ça m'a beaucoup marquée parce que du coup, c'est vrai qu'on se retrouve dans une nature stérile, en fait. Et en fait, donc, à la sortie de la guerre, quand les scientifiques, notamment, ont constaté les ravages qui avaient été causés à ces écosystèmes, on a commencé à réfléchir, mais comment on fait pour que ce genre de comportement ne puisse plus jamais se reproduire ? Et donc, à l'époque, on développait, parce que c'était aussi la vraie seconde guerre mondiale, des conventions internationales pour faire en sorte de réguler, encore une fois, les pulsions de morts de différentes nations qui s'étaient combattues et qui continuent à combattre encore aujourd'hui. Et comment on prévoit certaines règles, faire plaire, même dans les guerres. Vous savez, aujourd'hui, il y a certaines crimes comme les crimes de guerre, crimes contre l'humanité, génocide. On a essayé d'encadrer ce genre de comportement pour qu'on ne puisse plus, en fait, détruire une population entière, les appeler à des massacres sur des fondements ethniques. Donc, ça a été vraiment une grande réflexion à cette époque, de comment se donne une convention internationale, à la fois pour définir ce qui est autorisé en pandémie à ce qui ne l'est pas, et pour pouvoir traduire ensuite en justice des généraux, des chefs de guerre, des chefs d'État qui iraient à l'encontre, en fait, de ces conventions internationales. Et dans le même temps, s'est posé la question, qu'est-ce qu'on fait dans une situation où il y a une destruction grave de la nature ? Comment est-ce qu'on pourrait embarquer aussi cette réflexion qui concerne les humains et l'étendre, en fait, aux situations de crise et de scandale écologique ? Et donc, c'est un objectif qui s'appelle Galton, à l'époque, où pour la première fois on utilise le mot écocide. En fait, l'étymologie de écocide, éco, ça veut dire la maison, et cide, ça veut dire qu'Algerie s'est tué. Donc, c'est calqué, en fait, sur le génocide qui est le fait de tuer une espèce. Et on fait une transposition sur les écosystèmes, en disant, on s'est tué la maison. En fait, les juristes ont travaillé à des critères pour le définir. C'est donc des atteintes graves et tendues ou durables à la nature, et finalement, des atteintes tellement graves qu'elles déstabilisent même le fonctionnement de nos écosystèmes à telle fois qu'elles remettent en question la vitalité des territoires. Donc, depuis les années 60, des juristes ont travaillé à une définition. Aujourd'hui, on n'a toujours pas de définition. Malheureusement, sur la tête, ça parle de l'ensemble de la communauté internationale. Il y a un travail qui est en cours, qui est mené par la Fondation Stop Écosystème, et qui a réuni de grands noms du droit international, etc., pour aboutir à une définition. Et l'objectif est d'inscrire cette définition dans le statut de Rome, qui est le statut qui est en fait le règlement intérieur de la Cour pénale internationale, celle qui, aujourd'hui, vous savez, juge les droits représentants d'État coupables de génétique, de crimes contre l'humanité, etc. L'idée étant que, en fait, l'écosystème devienne le cinquième crime contre la paix qu'on voit aujourd'hui. Malheureusement, l'atteinte à l'environnement n'a pas qu'un impact souvent sur les écosystèmes eux-mêmes, mais ça en découle en cascade tout un tas de conflits armés. Il suffit de voir les conflits pour l'eau, le conflit pour la terre. On sait qu'en fait, ces conflits sont générés, en fait, par les destructions de l'environnement ou l'accaparement de l'eau. Donc, c'est cette réflexion qui est en cours sur l'écosystème. Et donc, en 2019, ma position et puis celle d'autres juristes en France, c'était de dire, si on le demande au niveau international, on ne peut pas non pas le faire en France. On n'est pas crédible sur l'Assemblée internationale si on n'est pas capable, en France, de dire qu'on va être leader sur ce sujet-là. Et donc, on commence à travailler en 2019. Je travaille notamment avec Valérie Cabane, qui est une juriste internationale qui travaille sur la reconnaissance qu'il est possible devant la Cour pénale internationale. Et je dis, moi, je peux transposer ton texte en droit français. Ce n'est pas les mêmes règles, ça ne peut pas les mêmes formulations. Et donc, je m'appuie sur le Code pénal français pour condamner, en fait, pour créer un texte qui permet de rentrer dans le Code pénal. Et puis, il se trouve que là, c'est le moment où arrive la Convention citoyenne pour le climat. Donc, ils se prennent un peu de passion pour le sujet de l'écocide. Et à la base, ils n'ont que le nom, mais on se rencontre, on en discute, etc. Et ils ont vraiment un de leurs sujets majeurs. Et donc, pendant 9 mois, ensuite, je travaille avec eux pour établir une définition qui correspond aussi à ce qu'ils peuvent faire à eux. Et ensuite, elle a été des définitions, cette proposition qui a adopté à 99,3 %, donc quasi-plébiscite stalinien, quoi. C'est un vote de l'ESS en faveur de la reconnaissance du fait que c'est possible. Et puis, comme l'ensemble des autres propositions de la Convention citoyenne, on la prend. Et puis, on va voir le gouvernement et on en dit, bon, voilà, nous, on a ces propositions. D'ailleurs, on était très étonnés au départ qu'ils ne mènent pas d'entrée de jeu dans les trois propositions. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est G3, Jokers, etc. Et moi, j'étais là dans le site. Et en fait, il annonce tout autre chose de 30 kilomètres, quoi. Enfin, c'est un peu de mesure. Mais pas d'écouture. En tout cas, pas d'entrée de jeu. Et donc, ça a suivi. Alors, de juin à novembre, je crois, presque jusqu'à novembre, les discussions, les rencontres. On leur propose plusieurs versions pour essayer de trouver un accord, quoi, avec eux. Et ils nous font un coup, mais enfin, plus bas que faire. On est censé les rencontrer un lundi. La dernière rencontre, on doit avoir avec eux. On leur a fourni une xième version. On leur a expliqué encore et encore, pourquoi est-ce qu'ils font ce texte ? Et oui, ils font une conférence de presse le dimanche matin. Ils proposent un texte qui n'a rien à voir avec les autres. Et ils publisent ça dans le sud-ouest, je crois. Ils apprennent le gouvernement, on va reconnaître les costumes. Sauf qu'en fait, ça n'a juste rien à voir avec ce qu'on demandait. Ce n'est pas du tout applicable, ce n'est pas du tout utile pour faire face, malheureusement, au type de problématique qu'on a en France. Donc, voilà, vous imaginez assez bien la réaction des citoyens de la Convention citoyenne le lundi, quand on se retrouve avec Barbara Bambini, et qu'on en discute. Et après, du coup, on a essayé de défendre nos amendements. On est allé trouver des députés et des sénateurs pour déposer quand même nos amendements dans la loi climat. Mais bon, il se trouve qu'on est quand même dans une démocratie majoritaire. Ceux qui détiennent la majorité parlementaire de l'Assemblée nationale gagnent. Et donc, c'est le groupe de la République en marche. Ils ont voté, évidemment, la proposition du gouvernement français et pas celle des 150 citoyens. Donc, voilà, on a toujours notre proposition. On continue à la défendre, notamment là, pendant l'élection présidentielle. Et puis, par la suite, aussi, pour la suite, ce sera des sujets qu'on m'a été mettre au centre, évidemment, des propositions, quand même. Ils font partie, d'ailleurs, des propositions à la fois de Georges Bénichaud, de Lélie Chateau et de Anne Hidalgo. Donc, j'aime que ça, on n'en a pas. Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire contre une entreprise qui déverse des produits polluants ? Aujourd'hui, qu'est-ce que permet la loi ? Aujourd'hui, il vous permet de déposer plainte quand même au pénal. Par exemple, l'affaire de la Farge, vous avez entendu parler à Paris, la Farge, qui relâche, et puis, la Maman Stac, où on se rend compte qu'en fait, ils ont une petite trappe par laquelle ils envoient les eaux usées, avec laquelle ils détoient leurs bêtes de ciment et de béton, qu'ils envoient directement dans la Seine. Donc là, par exemple, les voisins prennent en photo les nappes de béton, d'eau soudée qui se répandent dans l'eau. Donc, aujourd'hui, on peut faire face à des pollutions d'eau, etc. Heureusement, quand même, aujourd'hui, au XXIe siècle, on a des textes qui nous permettent de poursuivre l'évolution. Mais nous, ce qu'on voulait, c'était justement aller beaucoup plus loin que ça. Parce qu'il y a une subtilité en droit français actuellement, et c'est le cas dans la part des états, en fait, dans le monde, c'est qu'on est fin de deux formes de pollutions humaines. Il y a les autorisations, pardon, les pollutions qui sont légales, qu'on appelle des rejets, un peu la façon, en fait, de polisser, de dire que c'est une pollution. C'est-à-dire qu'on rejette quelque chose, mais c'est autorisé par l'administration, donc ça va. Et il y a les pollutions qui ne sont pas légales, qui sont soit trop élevées par rapport à l'autorisation que vous avez, soit vous n'avez pas besoin d'autorisation du tout. Et ça, on appelle ça une pollution. Et en fait, on va penser qu'il y a une subtilité parce que celui qui, aujourd'hui, pollue l'environnement sans avoir l'autorisation, lui, il peut être poursuivi par un juge pour pollution, donc c'est du pénal. Par contre, quelqu'un qui a une autorisation de polluer, lui, il ne coûte pas à le poursuivre. Sauf que, le problème, c'est que ça mène à des situations où il y a des personnes qui polluent, détruisent la nature avec une autorisation du État. Et ça, on peut rire que, je réponds. Et nous, on faisait justement le crime des costumes doit venir remédier à ça. Il y a certaines situations, notamment celles qui conduisent à des dommages graves, étongues et durables, qu'on ne peut pas tolérer. On ne peut plus les tolérer. Et par exemple, c'était le cas, peut-être que vous en avez entendu parler, c'est un cas de pollution, de destruction de la nature qui s'est passé dans les calants à Marseille. C'est le cas des Beaux-Rouges. Donc, c'est une entreprise qui produit de la lumine qui, depuis 1960, a construit un petit pipeline travail pour relarguer ses méchets directement dans la lumière d'Arabie. Un endroit qui est supposé être un endroit évidemment magnifique, puisqu'on a quand même fait un parc national. Et ça, c'est une pollution légale. Donc, c'est un rejet. Et donc ça, on ne peut pas poursuivre un industriel qui, aujourd'hui, en toute légalité, met en violation des droits. C'est ce qui est quand même un truc fou. C'est-à-dire que la Convention de Barcelone, aujourd'hui, a rien vu, ce genre de comportement. L'État français s'est mis en porte-à-faux de la Convention de Barcelone, a violé la Convention de Barcelone pour pouvoir donner des dérogations à un industriel français, le favorisant, évidemment, pour pouvoir ensuite, enfin, pour l'autoriser tout simplement à déverser ses déchets dans les déchets industriels directement dans la Méditerranée. Et donc, c'est face à ce genre de situation qui est juste injuste, en fait. Parce que, vous, si vous rejetez des produits polluants dans la Seine, vous pouvez être poursuivi. Mais par contre, quelqu'un qui déverse 32 millions de tonnes de boue et qui recouvre un récosystème entier de déchets polluants et toxiques, là, ça va. Et donc, on est dans une situation où c'est fondamentalement essentiel de remédier à ces problèmes juridiques. Parce que sinon, on a des cadastres sanitaires. On a pris plusieurs exemples. On a déjà un webinaire, d'ailleurs, avec l'association WildEagle que vous pouvez retrouver en ligne. On a invité des collectifs en lutte contre des écocytes d'un peu partout en France. On a aussi pris des militants vietnamiens qui luttent encore pour faire reconnaître l'écocide de l'agent orange au Vietnam, la réparation du préjudice. Et aussi, vous le savez, des préjudices des enfants qui naissent encore aujourd'hui avec des défauts et des malformations, des retards de croissance. C'est absolument attrape ce qui se passe encore au Vietnam. Et on a invité d'autres associations en lutte, notamment les collectifs entiers contre la clandécone. C'est tout à l'heure, c'est le préjudice utilisé dans les bananes. Aujourd'hui, ils causent encore des cancers de la prostate. Ils ont des taux de transfert de la prostate complètement édifiants. Alors qu'on a arrêté d'utiliser la clandécone depuis, je crois, 20 ans maintenant. En fait, c'est là, c'est présent. Donc, on vient de faire des souliers. L'environnement est vraiment contaminé. Et on a invité donc les collectifs de Bruges, des représentants des algues de mer en Bretagne, puisque les algues de mer sont aussi allées en écocytes. Vous voyez, c'est ces algues qui les poubrissent sur les plages, qui dégagent des gaz toxiques et qui contaminent des écocytes. C'est le maintien, à cause de l'industrie des élevages de portes intensifs en Bretagne. Et donc, voilà, on a tenté, et avec le collectif hors de question, bien sûr, on a essayé de mettre en lumière, en fait, concrètement, c'est ça, à pas de reconnaître les collectifs dans l'entreprise. Pourquoi est-ce qu'on en a absolument besoin ? Et on voit bien, il y a encore une fois, c'est le rôle, parce qu'on retrouve la même opposition frontale, finalement, entre ceux qui luttent dans leur territoire, qui ont besoin de ces textes pour obtenir justice, et puis ceux qui sont tranquillement assis à l'Assemblée nationale et au Sénat, et puis, eux, trouvent que ce n'est pas raisonnable, et qu'on a déjà tout ce qu'il faut dans notre droit aujourd'hui pour faire des choses, et pour n'avoir pas besoin de les conseils, etc. Encore une fois, on est dans un clash entre ceux qui pensent que tout va bien, ne change rien, et ceux qui sont en première ligne, ils constatent qu'ils voient même qu'ils subissent. Donc, ce qui est intéressant, c'est que malgré ça, l'écocide, parce que je voulais dire, c'est quand même, même si là, on a l'impression que c'est un échec. Évidemment, quand on a négollé sur la page, on dit que c'est un échec, mais en fait, on a réussi à faire connaître. C'est une progression, c'est-à-dire qu'il y a 50 personnes qui ne savent vraiment ce que c'était, ou avaient peut-être vaguement entendu parler de ça. Aujourd'hui, je pense que le ramadam qu'on a fait dans les médias, tous les articles qu'il y a eu là-dessus, il y a énormément de gens qui savent l'enjeu, les thématiques, etc. Et donc, en fait, le but, c'est de faire progresser aussi l'opinion public, parce qu'on le dit, une idée, elle passe par plusieurs étapes. Au début, elle est moquée, elle est ridiculisée, puis ensuite, elle est jugée, on la prend du doigt pour être une idée dangereuse. C'est un peu l'étape dans laquelle on est habituellement. Et puis ensuite, ça devient complètement le mainstream et plus personne n'est capable de se dire comment on faisait avant. Donc, pour nous, on est dans cette deuxième étape, ça y est. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on progresse. On progresse tout le temps et il faut voir que là, si on a réussi à porter ce sujet-là aussi loin, ça veut dire que demain, on va pouvoir tranquillement, j'espère, passer à autre chose, c'est déjà que les prochains combats. Et alors, c'est quoi ? C'est une association, c'est une école ? Comment ça se fait ? Alors, c'est un format d'association, c'est une association loi 1900, mais c'est une école et un incubateur dans le sens où, à la fois, c'est une association qu'on a créée en septembre 2019, officiellement. Et le but c'est de former l'ensemble du public et plus particulièrement des programmes destinés à certains publics, puisqu'on a aussi un programme de procès simulé. Donc, c'est un programme qui s'adresse à des étudiants en droit. On les forme, en fait, à devenir des avocats des droits de la nature. Parce que ces concepts, ils ne sont pas forcément faciles à manier. On se dit, on va faire des promotions d'étudiants et on leur donne des cas existants de scandales écologiques et on leur demande de les traiter à la fois avec le droit existant, puis d'apprendre à utiliser le droit qui existe, etc. Et on leur demande aussi d'utiliser le droit que nous, on a, pour montrer, en fait, les limites du droit qui existe actuellement et qui comprennent les enjeux du droit qu'on essaie de créer. Et on crée, du coup, des procès simulés. Donc, c'est un programme qui dure six mois. On les forme à la fois à écrire des mémoires, à faire de la plaidoirie qu'on va montrer l'avocat. Et puis ensuite, nos procès simulés, ils sont filmés. Donc, c'est vraiment des reconstitutions complètes de procès. Et ils sont mis en ligne. Vous pouvez les retrouver sur notre page YouTube. Alors, le dernier, sur les peaux rouges, il a duré cinq heures. C'est un vrai procès. C'est-à-dire, on donne autant la parole aussi aux avocats en attaque, donc les avocats de l'association et aux avocats en défense. Et on a reconstitué un procès devant une vraie cour d'assises. Il faut avoir trop de cour d'assises. On n'a jamais accès à l'assistance. C'est très loin, en fait. C'est quelque chose auquel on ne peut pas, enfin, pas grand monde a accès, en fait, à ce genre de choses. Donc, pour nous, c'est aussi important de montrer comment ça se passe en procès en problématique pour qu'on comprenne bien l'enjeu, aussi, d'avoir un crime d'écocide et que ça passe devant les tribunaux et notamment les victimes. Parce qu'il faut savoir que le texte qui a adopté le petit texte qui a adopté le gouvernement, ce n'est pas un crime d'écocide. C'est ce qu'ils ont appelé un délit d'écocide. Et donc, en fait, les délits, ça ne passe pas devant les assises. Et pour eux, l'enjeu, c'est assez, voilà, c'est assez pervers. C'est que l'objectif, c'est que ça ne passe pas devant les assises et donc ça ne passe pas devant les citoyens. Et j'ai eu une discussion qui était quand même assez lunaire avec notre actuelle garde des Sceaux où il m'explique qu'en fait, les citoyens ne comprennent rien à la protection du gouvernement et que donc, il ne faut surtout pas leur demander ça et que ça ne peut pas être un crime parce que l'environnement, c'est beaucoup trop compliqué pour les citoyens. Et donc, on aurait des jurisprudences, on aurait des décisions qui iraient, finalement, qui consolideraient la position des entreprises. On n'aurait pas de décision pour protéger l'environnement. La tête des citoyens, enfin, je veux dire, quand c'est une proposition qui émène de la société civile et des citoyens des 150, quand vous leur dites la protection de l'environnement, c'est trop compliqué pour les citoyens, eux, ils étaient là, ils se moquent de nous. C'était vraiment comme un gifle, en fait. C'était leur dire, vous ne comprenez rien de toute façon. Donc, ça ne peut pas être un crime, ce qui est une aberration en plus d'un point de vue juridique parce qu'aujourd'hui, il existe des tribunaux particuliers d'être dans des cours d'assises pour des affaires particulières. Par exemple, tout ce qui concerne les crimes des mineurs, on ne peut pas juger devant des cours d'assises de la même manière que les crimes des adultes. On fait des cours d'assises qui sont plus petits et avec des magistrats spécialisés dans la criminalité des enfants. C'est normal, c'est important. Donc, on leur a dit, mais dans ce cas, faisons un modèle identique. On prend des juges spécialisés sur la criminalité environnementale et on l'agrémente avec des citoyens. refusent aussi. En fait, c'est une dogmatique, c'est-à-dire qu'ils refusent que les citoyens aient le pouvoir de juger les entreprises. Et ce qui se passe dans la réalité, c'est que tout ce qui est délit de pollution conduit la plupart du temps à des transactions, c'est-à-dire un arrangement entre la justice et l'entreprise. Et la vérité, c'est ça au quotidien. Et c'est ça à quoi ils voulaient aboutir, c'est qu'on ne puisse jamais, en fait, juger une entreprise pour crime environnemental. Et en fait, c'est extrêmement grave parce que ça démontre dans notre société des choses qui montrent un rapport à la nature et une dévalorisation complète, en fait, de la valeur en même qu'à la nature. Parce qu'à l'heure-jeu, ça ne vaut rien. Et donc, ce n'est pas un crime, ça ne peut pas être un crime. Détruire la nature, ça ne peut pas être un crime. On fera toujours un petit délai. Et ça, pour moi, c'est extrêmement révélateur et d'un lien complètement faussé, en fait, à la nature. Et ça me ramène à d'autres réflexions parce que quand on regarde la progression du droit, on est passé par beaucoup de stades différents. C'est-à-dire que le droit, il est en constante évolution, c'est une fiction, protéiforme, avec des choses qui se rajoutent en fonction de la sensibilité de notre société. On ne crée pas des lois, ce n'est pas les juristes qui créent des lois parce qu'ils adorent et créent la loi. On crée des lois parce qu'on a des besoins dans notre société, on a besoin de mettre des règles, etc. Et le crime négociste, il répond à un besoin actuel qui est de dire, attendez, mais si on doit tous prendre un vélo, prier un compost et puis arrêter les plastiques, pourquoi eux, ils ont toujours le droit de détruire la nature à une échelle qui est, en fait, anéantie tous nos efforts individuels. Donc, c'est juste une question de trouver un équilibre, une justesse dans notre société entre nos obligations à tous et puis leurs obligations qui, parce qu'ils ont une capacité de nuire bien plus grande que la nôtre, doivent être proportionnées. Et en fait, ce débat sur la criminalisation et puis l'évolution du droit, moi, il me ramène aussi à d'autres réflexions assez similaires. C'est l'évolution de notre société, notamment sur le droit des femmes. Parce qu'en fait, pendant longtemps, de la même manière, l'atteinte au corps des femmes, le viol, tous les crimes sexuels entre les femmes, étaient aussi toujours déclassés en délit, jamais considérés comme décrits. C'est-à-dire que qui étaient en fait de viols, étaient requalifiés d'atteinte à la pudeur. Et en fait, au final, on se retrouvait toujours aux assises et jamais, pardon, toujours dans les tribunaux correctionnels et jamais devant les courts-mêmes. Et en fait, dans ce moment-là, tout cela, c'est un vrai grand combat parce que c'est le même combat, en fait, que Gisèle a mis, il menait pour le droit des femmes et pour faire reconnaître le viol ou un crime devant la convention. Et que ça ne peut pas être un délit, un viol n'est pas d'une attente à la pudeur. De la même façon, aujourd'hui, nous, on dit, non mais détruire la nature en portant une attente aussi grave, en mettant en danger l'habitabilité de notre territoire pour les générations futures, pour les générations actuelles, « ça ne peut pas être un délit, il faut arrêter. » Et donc, du coup, il faut se projeter, c'est-à-dire que, et c'est ça aussi qui est positif, c'est-à-dire qu'on en est au même stade, finalement, que dans les années 60-70, où il fallait encore expliquer comment le viol est ancré. Aujourd'hui, on est au même stade, c'est que, malheureusement, dans la tête de l'homme, ce qu'il peut prendre, il le prend. De la même manière que l'homme peut prendre le corps des femmes, l'homme peut prendre la nature, parce qu'en plus, la nature ne peut rien dire, c'est-à-dire qu'elle n'a pas… Si, justement, nous, on n'est pas là avec des lois pour faire face, elle ne peut pas se défendre par elle-même. Et donc, on est face à un crime, une victime sans voix. Et donc, elle doit d'autant plus être protégée qu'elle n'a pas la capacité de se défendre. Et donc, on est vraiment dans cette situation aujourd'hui, on doit absolument créer de nouveaux garde-fous, une nouvelle ligne rouge à ne pas franchir. Et pour nous, ça, c'est vraiment le travail sur la reconnaissance de l'héritage. Et alors, pour compléter ce travail, c'est-à-dire que ce sont tous les avocats, ce qui est important ici au cas de l'héritage, c'est de montrer les gens comment ils peuvent agir avant nous et comment ils peuvent être. Et donc, je pense, le titre de votre livre, c'est « Devenir gardien de la nature ». Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour protéger la nature ? Alors, moi, je suis partie, en fait, en écrivant ce livre, j'ai l'idée qu'il y a un cheminement. J'avais fait, moi, un cheminement en quatre ans, entre le moment où j'ai commencé à l'écrire et puis le moment où je suis partie en livre, j'ai eu des clics de me dire « Il faut que je parle ». J'ai observé, en fait, qu'il s'était passé des choses, des étapes dans ma vie qui faisaient que j'en étais arrivée à me poser ces questions aussi, à chercher une livre d'aventure, à défendre les possibles, etc. Et je ne voulais pas écrire un livre. Quand on m'a demandé d'écrire ce qui s'était passé, on me disait « Je ne veux pas écrire un livre qui soit des injonctions ». C'est-à-dire, il y a plein de livres aujourd'hui qui me disent « Les 150 actions faciles pour protéger la planète, je déteste… » C'est le genre de… Je suis désolée, je vais avoir de ça. Parce que pour moi, c'est ce qui m'a aussi dégoûtée de l'écologie au départ, c'était « Il faut avoir un GABA, il faut arrêter d'utiliser les plaques. » Pour moi, c'était une liste où je disais « En fait, on… » On a des projets les uns sur les autres, toujours en moins porté nos nationalités, pendant que d'autres, l'action d'autres personnes n'est pas remise en question. Il y a un système autour de ça, qui lui n'est pas remise en question. Pourquoi est-ce qu'on, finalement, on dit aux citoyens qui doivent éviter la consommation de plastique au lieu de directement s'attaquer au problème ? C'est-à-dire les gens qui produisent ces objets composés de plastique non recyclable. Enfin, je ne sais rien. Il y a vraiment une manière complètement hypocrite de ne jamais prendre le problème là où il est vraiment, et du coup, de nous mettre encore comme charge mentale sur les citoyens qui, en fait, en leur mettant cette charge mentale, surtout, on ne voit pas la big picture, on ne voit pas le problème dans ce fonctionnement, on ne voit pas que c'est notre société qui est malade. Et donc, je me demandais justement comment écrire un livre qui aussi permet de donner une visibilité sur ce qu'on veut faire. Et donc, je vais raconter mon histoire. C'est celle que je connais la mieux. Et je ne suis pas, à la base, je ne suis pas écrivain. Je suis juriste. Du coup, je n'ai pas une énorme créativité débordante. J'écris ce que je connais la mieux. Et en fait, l'histoire de la Guyane, pour moi, c'est vraiment, comme je disais, c'est une métaphore. Donc, c'était aussi une métaphore de cheminement. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'à un moment, on se dit que ça suffit ? Et il y a beaucoup de gens qui traversent ce passage en ce moment, ou déjà depuis quelques années, qui se disent « J'en peux plus de signer dix pétitions par semaine. J'en peux plus d'aller en livre climat et de voir que ça ne sert à rien. » Et je ne me reconnais plus dans cette manière d'agir parce que ça me désespère plus que ça ne me donne vraiment un élan de vie. Ça ne m'apporte plus rien. Et moi, j'en étais arrivée à ce moment-là de ma vie où j'étais en permanence en manif, en permanence en train de signer des pétitions. Et je me rendais bien compte qu'en fait, je ne me bats pas compte que c'était normalement. Et donc, en fait, pour moi, le départ en Guyane, et ce moment où je me rends compte aussi que ça ne répond plus du tout à mes besoins, je pense que c'est aussi un moment que beaucoup de personnes traversent. Et le moment où on s'arrête et on dit « Si je continue à faire ça, je vais devenir fou. » Il y a besoin de m'arrêter et de réfléchir à ce que j'ai vraiment envie de faire. Et moi, j'ai eu la chance dans le sens où j'ai croisé cette délégation amérindienne qui venait à m'apparer à ce moment-là et qui m'a dit « Nous, on a besoin de toi » pour un truc très concret. Mais en fait, ce qui m'intéressait, c'était qu'il se passe un truc en Guyane à ce moment-là qui est révélateur des problèmes de notre société. Et donc, j'ai dit « Il faut que j'aille voir ça » de la même manière que du coup, quand j'arrive en Guyane, je me rends compte de l'immensité de ces problèmes. Et en fait, je passe quatre mois à écouter, à apprendre. Plus agir, mais vraiment m'arrêter et apprendre. J'ai fait le tour de tous les villages amérindiens et j'ai regardé tout simplement quelle est leur histoire, pourquoi ils vivent comme ça, essayer de comprendre. C'est quelque chose que je voulais vraiment transmettre dans le livre parce que c'est une analyse politique que j'ai faite. Pourquoi ils se construisent comme ça ? Quelle est la différence avec une autre société ? Et qu'est-ce qui fait qu'eux, on construit une société qui est basée sur l'égalité entre tous et le bien-être de chaque individu dans le corps social et que nous, on est dans une course effrémée au consumérisme, une course capitaliste, à la reproductivisme et qu'en fait, on a créé une société d'inégalité qui bénéficie à quelques-uns, mais au détriment de tout. Quasiment tous. Et donc, j'ai pris le temps d'analyser et de voir le problème en grand, c'est-à-dire de refléter à travers leur société les problèmes que je voyais dans la montre. Donc ça, pour moi, c'était important parce qu'en fait, je pense qu'il y a cette étape et un petit sensable de se poser les questions du global. Parce qu'on dit toujours, il faut penser local, mais il faut aussi voir le global, il faut voir le mal d'où il vient et comment on peut le comprendre. Parce que le problème avec ces éco-gestes et avec ce qui se fait de rapprocher toujours plus le problème des gens et qu'ils ne peuvent plus comprendre. Moi, j'utilise souvent la métaphore d'intérieur. Quand on a l'œil, en fait, sur le trou de la serrure, on voit ce qui se passe de l'autre côté de la porte et on ne comprend pas que, en faisant un pas en arrière, on va voir, il y a un poignet, je peux l'actionner, je peux passer, de recruter la porte, en fait. Parce qu'on va voir à travers le trou de la serrure et on ne peut pas comprendre qu'il s'agit d'une porte tant qu'on ne va pas reculer et faire un petit peu de distance. Et donc, je pense que, voilà, ça, c'était quelque chose d'assez essentiel qu'on peut tous faire, c'est-à-dire s'arrêter, réfléchir, étudier, grandir, en fait, et comprendre qu'il nous révolte, finalement, dans cette société. Et puis après, j'illustre deux chapitres qui sont vraiment dédiés pour le co-lut, c'est-à-dire comprendre comment on se marge, comment on peut lutter, justement. Et puis comprendre cette relation extractiviste, c'est-à-dire qu'est-ce qui est, en fait, la différence dans nos sociétés entre des gens qui savent qu'ils appartiennent à la terre et ceux qui pensent que la terre leur appartient. Et ça, je l'illustrerai, du coup, avec les luttes de Total et les luttes contre Montagne et Gordes, parce que je voulais en arriver à expliquer qu'aujourd'hui, on peut désobéir, on doit désobéir dans cette situation. C'est-à-dire qu'il y a des lois qui sont fondamentalement injustes et qui sont faits pour favoriser ce comportement sociopathe, enfin, il y a un comportement de sociopathe pour moi, parce qu'on le sait, aujourd'hui, il nous mène à notre terre. Quand je dis sociopathe, c'est le sens technologique, c'est-à-dire que c'est une maladie sociale aussi. C'est-à-dire qu'on porte atteinte aux intérêts de la société pour favoriser les intérêts de quelques personnes, de quelques institutions. Et donc, on a besoin aussi de comprendre que les lois que elles sont aujourd'hui, elles sont injustes. Et en plus, elles sont inégalitaires et elles n'ont même droit dans le monde. On a le droit de désobéir. Mais ce que je voulais apporter, c'était quelque chose de créatif. On veut désobéir pour proposer autre chose. Et donc, du coup, je parle pendant un chapitre de la question des droits de la nature, parce qu'il se trouve qu'à l'heure dans le monde, on est en train de créer des droits complètement différents. Et donc ça, c'est ce mouvement dont j'avais envie de parler, de témoigner, parce que je travaille dessus depuis trois ans. Maintenant, c'est le mouvement, du coup, de reconnaître les droits propres à des écosystèmes. Et ce n'est pas juste le billet juridique, c'est qu'en fait, ça permet tout simplement d'étirer notre société, de la brandir et d'inclure dans notre société tous les non-humains, tous ceux qu'aujourd'hui, on laisse sur le bord de l'arc, c'est-à-dire les intérêts des forêts, les intérêts des rivières, les lacs, etc., tous ces écosystèmes, toutes ces entités naturels qui aujourd'hui ne font pas partie de notre démocratie. Et donc, il ne faut pas prier en considération quand on prend des décisions. Parce qu'au final, malheureusement, la nature n'a aucun droit. Nous, on s'est mis quand même quelques limites, pas complètement détruire notre environnement trop rapidement, même si aujourd'hui, on le voit, ce droit n'est du coup pas du tout suffisant. Mais on est dans une situation où en fait, à part les humains et les entreprises et puis certaines entités, la nature, qui est composée de sujets vivants, aussi vivants que nous, n'a aucun droit. Et c'est profondément injuste. Et d'ailleurs, c'est un mouvement qui a démarré dans les années 70 aux États-Unis avec un nouveau soeur à l'origine du Saxe qui s'appelle Christopher Stone et qui, à l'époque, disait, mais regardez l'évolution de nos droits. on a d'abord reconnu des droits notamment aux peuples colonisés en Amérique du Sud. Ça a été très long. C'est-à-dire que pendant très longtemps, on a voulu voir une terre à milieu, sur une terre où il n'y avait personne et certainement pas d'autres hommes puisqu'on avait besoin de se l'accaparer, cette terre. Et puis, finalement, on a reconnu aussi les droits des esclaves. C'est quand même hallucinant de dire que pendant une très longue partie de l'histoire de l'humanité, la société reposait sur l'esclavage et que certains humains étaient considérés comme des choses dont pouvaient disposer les maîtres pour des motifs économiques. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on ne se rend pas compte que la situation dans laquelle on est, c'est une situation d'esclavage vis-à-vis de la nature où nous nous servons des entités naturelles comme des objets. Alors que nous savons pertinemment qu'ils sont vivants, qu'ils ont des intérêts et des besoins tout autant que nous. Eh bien, nous les avons chosifiés, objectifiés parce que notre société, elle est basée sur une relation utilitariste d'exploitation et de domination. Et donc, pour justifier cette exploitation, de la même manière qu'on a justifié l'esclavage pour des motifs économiques, alors oui, il fallait bien développer le nouveau monde qui était nouveau que pour nous, mais le nouveau monde qui allait bien implanter la guerre à sucre, le côté du coton, etc., on a justifié à cette époque l'exploitation de populations qu'on peut dévenir comme de l'autre côté de l'Atlantique. Et de la même façon, aujourd'hui, on a une économie globalisée où on fait circuler des trombs d'arbres français jusqu'en Chine pour ensuite les faire revenir, on exploite les sous-soles de la terre. on a basé vraiment toute notre société et donc aussi tout notre modèle jérudique sur le fait que tout ce qui n'est pas humain est une chose. Est une chose dont nous pourrons nous servir et quand on dit une chose, le problème, c'est qu'on peut se l'approprier au détriment des autres mais on peut aussi la détruire, on peut en abuser, on peut la vendre, on peut l'échanger et le problème, c'est qu'à aucun moment, on se pose la question de savoir quels sont les droits fondamentaux de cette autre entité. Il faut savoir qu'en tant que femme, nos droits sont venus très très tard parce que contrairement à l'abolition de l'esclavage, les droits des femmes, c'est quand même les années 70 où les femmes avaient le statut d'enfant ou de dégénéré, c'est-à-dire qu'on était placé sous la tutelle du père ou du mari parce que considéré comme incapables de prendre des décisions. Et donc, de la même façon, d'ailleurs, dans le code Napoléon, à l'époque, il avait marqué que la femme est donnée à son mari comme l'arbre fruitier est donnée aux gentillis, c'est-à-dire pour lui faire des enfants. Donc, on était une chose, on est un petit truc d'un arbre. Pour vous dire, le lien est assez évident entre la lutte pour les droits de la nature et le droit des femmes. Et pour ça, si on voit beaucoup de femmes dans le monde des droits de la nature, c'est parce qu'il y a une prise de conscience de ce lien qui est assez important et la société de domination masculine elle est aussi une société de domination sur la nature. justement, de domination elle est assez globalement en ronde et tout, tout comme la question du néocolonialisme et des mouvements où on voit beaucoup de questions sur le black de l'affaire. En fait, c'est globalement on est dans un impériode et c'est génial de remettre en question de ces mouvements de domination et de ce modèle de société. Et donc, pardon, du coup, je n'ai pas du tout répondu à la question. Donc, le livre, c'est une histoire. Je voulais écrire un livre qui soit abordable pour tous. C'est un roman d'engagement. C'est me suivre, moi, à travers ces trois ans, voilà, de découverte d'une société qui n'est pas la nôtre, d'essayer de comprendre comment elle fonctionne, de vivre les luttes de l'intérieur. C'est vrai que dans les journaux, on a beaucoup lu de choses sur l'écoside, on a beaucoup lu de choses sur la montagne d'or, etc. Mais en fait, le livre comme le vie d'un militant, pour moi, c'est complètement différent parce que là, on est dedans et c'est des désillusions, des victoires, des moments extraordinaires, des bruits de couve-moi, enfin, voilà, c'est pour que vous sachiez tout aussi sur ce qui s'est vraiment passé. Et parce que quand on est militant, malheureusement, on n'a pas le temps de raconter et je l'avais vraiment très en train de raconter ce qui s'est vraiment passé, notamment avec la convention psychologienne parce que sans être dedans, en fait, on peut difficilement comprendre cette drôle de nature. Et puis, du coup, les deux dernières questions, c'est, voilà, pour expliquer qu'est-ce que c'est le moment dans la nature et comment vous pouvez devenir vous gardien justement de la nature parce qu'en passant, du coup, de cette histoire qui est une métaphore où j'explique les différentes étapes en fait par lesquelles on peut cheminer pour devenir gardien de la nature, je vous dis, on n'est pas que des injonctions l'idée que c'était que chacun se reconnaisse dans ses étapes et fassient cette histoire. Et j'ai déjeuné avec une jeune fille qui a mis mon livre et elle me dit je trouve ça super parce que moi, je peux m'identifier à ce que tu as vécu et je suis en train de traverser ça. Et en fait, c'est ça que je trouve, enfin, c'est exactement ce que je voulais, c'est-à-dire pas écrire, pas que les gens le lisent en se disant ah, c'est vraiment quel champ qu'elle a eu de partir en plus de moi. Donc, j'ai envie d'en elle m'en s'enfuir. Ça, c'est juste le canivar, c'est l'histoire pour que ce soit abordable pour tout le monde parce que c'est ce qui donne en fait un corps à ce que chacun d'entre nous peut traverser et voire même être en train de traverser. Cette prise de conscience qu'il faut que ça s'arrête, qu'on n'est pas forcément aligné avec la manière dont on pense qu'il l'idée et puis trouver sa manière en fait de cheminer pour arriver à y arriver. Donc, c'est en fait, c'est après prendre conscience que l'être humain est un un être vivant présent sur cette planète, une seule espèce, des milliers d'espèces, millions d'espèces qui peuvent sur cette planète et qu'il y a un nouveau rôle vis-à-vis du vivant qui reste à défini. Et que ce rôle, alors après, moi, j'ai voulu l'appeler gardien, vous pourriez l'appeler sentinelle, vous pourriez l'appeler comme vous voulez en fait. Moi, je trouvais que les termes de gardien ont beaucoup beau et ça résonne pour moi, mais il existe tout un état qui s'est inspiré en fait du guardianship en anglais et des conseils de gardien qu'il y a en Colombie parce que les guardianes sur le fleuve à Trato, c'est déjà un conseil qui réunit justement les temps du fleuve à Trato. Donc, j'utilise ce terme parce qu'il renvoie aussi à toute cette culture de droite, bien sûr. Et en fait, c'est donc créer en fait des modèles dans lesquels vous devenez responsable soit d'un autre individu, d'une autre espèce animale ou d'un autre animal tout simplement et ou carrément d'un écosystème. C'est-à-dire, en prenant conscience aussi que souvent, il faut tisser des alliances, recommencer à agir en commun, je suis absolument persuadée que seul, on ne peut rien faire. C'est triste, mais c'est aussi pour ça que je pense qu'on a créé une société qui malheureusement crée des individualistes, des personnes qui sont tournées et centrées vers elles-mêmes sur leurs propres besoins, l'assouissement de leurs propres fantasmes, volonté. Alors qu'en fait, en Guyane, ça fait partie d'un échec du livre, c'est qu'ils ont conscience qu'ils appartiennent à un corps social et que seuls, ils sont faibles. Parce que survivre dans la forêt seul, ça n'a pas pris un sens. Nous, on ne s'en rend pas bien compte parce qu'on vit en ville. On ne connaît pas les gens qui partagent notre immeuble et qu'en fait, la seule chose qu'on partage avec eux, c'est le local poubelle. C'est vrai. Le rôle et le hangar poubelle, c'est un gros ce qui nous réunit dans une copropriété. D'ailleurs, copropriété qui est une entité juridique qui est un sujet de droit contrairement à un fleuve qui est autant un bout de plus de choses en commun que les gens qui vivent dans une copropriété. Je pensais à ça l'autre jour, je me suis dit c'est marrant. Un syndicat de copropriété, c'est en gros l'endroit le plus cher du monde où personne n'a envie de passer cette soirée, mais des règneaux de copropriété, c'est en gros le seul moment où on décide de la couleur des volets et de quand est-ce qu'il faut sortir avec eux. Mais c'est en gros ce qu'on partage dans un rêve écosystème des trucs. Alors que là, on ne voit pas quand même notre droit à un syndicat copropriété de construire que c'est une entité juridique. Par contre, quand on dit on va enlever le droit à un fleuve, là, d'avouer ça paraît que ça. Alors que ces espèces vivent dans ce fleuve et les espèces humaines dépendent du fleuve pour certains, alors eux, par contre, sont intrinsèquement tous vivés et interagissent tout le temps. et donc c'est ça qui est assez étrange de mon syndicat. C'est aussi, pour moi, le but de ce livre, c'est aussi de créer des déclics, c'est-à-dire de remettre en question des choses qui me paraissent tellement évidentes et qui me semblent tellement bizarres pour d'autres peuples qui ne font aucun sens. Et en fait, moi, c'était en partant en vienne que ça m'a permis de prendre du recul et de me voir. Parce que des fois, ils me disaient mais vous vous rendez compte par exemple dans les débats publics qu'on a eues, il y avait des jeunes Amérintains qui répondaient à la compagnie de Montagne d'or et qui leur disaient mais vous nous parlez de replanter des arbres. Mais on en a déjà on ne vous demande pas de les replanter, on nous demande de laisser tranquille nos arbres en fait. Et ça, pour la compagnie de Mère, c'était juste trop bizarre en fait. Ça se voyait qu'ils ne parlaient pas la même langue, qu'ils n'avaient pas du tout la même des gens. Pour eux, c'est juste un marbre. Et on ne parle même pas d'or, on parle de l'or. d'hectare d'or. C'est-à-dire vraiment aucun respect, c'est-à-dire pour l'entité vivante qui, pour certains, ont 300 ans, c'est-à-dire qu'à l'époque où cet arbre a commencé à pousser du sol, nous, on en était à couper des têtes à la révolution française. C'est un truc fou, c'est-à-dire qu'on se rend même plus compte que quand on coupe un arbre, on coupe un être qui est parfois, par exemple, les platanes qui sont dans le parc en face de chez moi, ils ont 800 ans. Donc, c'est juste une aberration de s'en prendre à des êtres qui ont vu passer tellement de générations, tellement de civilisations, tellement d'histoires. Et en fait, il y a vraiment cette perspective, je trouve, à acquérir dans notre société et ça passe par des petits déclics comme ce soir où on discute de ça et on dit pourquoi notre société elle est aussi bizarre finalement. C'est un peu les déclics que je voulais dans mon livre et puis le dernier chapitre, du coup, c'est ces différentes étapes. C'est un chapitre qui résume un petit peu dans une sorte de manifeste d'appel. Qu'est-ce que c'est les gardiens ? Quels sont les critères ? Moi, j'ai identifié que certainement et je l'espère vous identifierait les vôtres parce que c'est une recherche en cours en fait. Pour moi, c'est des révélations. Je considère que c'est pour ça que le titre ne s'est pas être gardien, c'est devenir gardien parce que je suis vraiment pour moi une fois que c'est le combat d'une livre. Ça m'éliore tous les jours. On ne trouve pas comme là cette idée de syndic où je me suis dit tiens, c'est vrai que c'est bizarre, ça m'est venu avant-hier, ce n'est pas dans mon cœur parce que je me dis que c'est des recherches permanentes et des déclics permanents mais une fois qu'on commence à remettre en question ce modèle, on tire un fil et c'est une quête et c'est une amélioration de nous-mêmes aussi. C'est un appel à dire qu'est-ce qu'on met en question, comment on vit ensemble différemment, comment je travaille avec mon voisin, ma voisine, ma famille, mon entreprise pour faire en sorte que dans ma société, il y ait quelqu'un qui représente la nature parce que sinon, il n'y a que des intérêts humains. C'est la question dans une société comment on représente la nature à part sur votre étude d'impact qui disait non, mais ce n'est pas suffisant, il n'y a personne pour représenter la nature comme on le fait dans un conseil d'administration pour un lieu où on représente les arbres dans la cour. c'est vraiment si on changeait aussi nos formats ou comment on décide ensemble, quand je dis ensemble, ce n'est pas que les humains, il faut considérer qu'on n'est plus une société uniquement composée de humains. ça nous fait penser à un exercice qu'on a créé il n'y a pas longtemps aussi, c'est une fresque de nouveau métier où justement, on a essayé de réfléchir à comment est-ce qu'on pourrait faire société autrement en identifiant les problématiques et en changeant des normes sociales. Quelle est la norme sociale qu'on voudrait changer et comment on pourrait faire et on se projette dans 10 ans et on cherche ce qu'on a pu faire pour y aller. Et alors, c'était quoi du coup ? Alors, on est des différents groupes et il y en a qui ont réfléchi à la mobilité, en fait, comment changer les modes de mobilité aujourd'hui ou alors comment changer les modes d'alimentation, par exemple, le repas terné qui est quelque chose qui est évident pour beaucoup de personnes. En fait, c'est un peu une norme sociale et de réfléchir à comment est-ce qu'on peut changer ça et tous les mécanismes dans le cerveau qui bloquent et qui empêchent et je trouve que c'est enfin, ça invite aussi à faire votre livre finalement de se dire comment est-ce qu'on peut faire autrement une fois qu'on a émergé ce qui nous touche vraiment et c'est vraiment important c'est une chose aussi qu'on partage beaucoup aussi de toucher en fait l'enjeu qui nous touche et après de réfléchir à comment est-ce qu'on peut faire autrement et d'essayer d'enlever tous ces verrous qu'on a dans notre cerveau finalement et qu'on reproduit toujours les mêmes choses et ça, voilà. Sans s'en rendre compte parfois même sans aucun mauvais esprit ou mauvaise intention mais comme on nous a inculqué d'une certaine manière l'agir vis-à-vis du monde il y a des choses qui sont de pure création qu'on prend pour acquis donc on ne s'en met pas compte pour la banalité. Absolument. Et même nos modèles économiques finalement dans les modèles économiques qui sont utilisés aujourd'hui dans les constructions généralement la nature en fait n'a pas de valeur c'est comme si elle était disponible en quantité illimitée et que quoi qu'on utilise quoi qu'on prenne comme matériaux ça n'a aucun impact en fait sur l'enjeu ça c'est un postulat qui me paraît aberrant aujourd'hui on sait qu'il y a des limites mais c'est pas possible et pourtant on se fait tous comme ça et pourtant et pourtant je sais pas je vous propose de prendre la parole peut-être si vous voulez creuser certains sujets ou réagir peut-être à des choses qui ont été dites plus fort moi j'aimerais savoir on crue de l'école alors c'est comme quand on est en France de Paris enfin voilà on peut penser finalement on se comprend on sait que c'est quand même je sais pas sur ce qu'il se prend de l'écoutrement encore quel impact finalement à cette pour les écosystèmes est-ce qu'on a fait un moment est-ce que vous avez mis dessus pour justement avoir plus de résonance éventuellement ou je sais pas moi j'avoue j'y suis allée une fois à la COP c'était en 2018 je crois ouais de fin de mon situation c'est plus c'était une en Allemagne et j'y suis allée avec déjà le leader de la et c'est un païétiste et j'ai vraiment le sentiment que ça me sert que je n'y suis jamais heureuse depuis parce que enfin sauf si on est dans le serail et qu'on a le droit de prendre place en fait à la table des négociations moi je sentais voilà je me sentais servir à rien à regarder les stands avec des flyers pour moi c'était pas utile après d'y aller en tant que société civile je l'ai dit une fois je ne le referai pas et sur l'utilité de cette COP en elle-même enfin je pense qu'on en attend toujours beaucoup parce qu'en même temps les états font toujours un grand round autour de ça il faut que ça soit la grande fête etc du climat etc alors qu'en fait c'est juste une chambre d'enregistrement où tout le monde dit qui fait quoi comment enfin voilà je pense qu'il faudrait déjà arrêter de faire à chaque fois monter l'espoir des gens à chaque COP on dit c'est la COP de la dernière chance donc à un moment les gens et c'est aussi on nous prend quand même il faut des oseaux quoi je veux dire et en plus c'est l'angoisse parce qu'à chaque fois c'est un échec donc je pense que déjà il faudra changer complètement la manière où nous-mêmes on voit les COP et donc les personnes qui sont en charge de la communication sur ces événements communiquent parce que c'est je trouve que c'est extrêmement démoralisant à chaque fois et en fait il faut voir que la seule échelle à laquelle on peut agir c'est nos territoires envers les celles qui sont les plus proches de nous après il n'y a que des effets en cascade qui ne peuvent que être lissés parce que en fait ce que vous êtes capable de faire sur votre territoire si vous voulez en faire une loi vous allez devoir prévoir une loi qui s'adapte à tous les territoires parce que le principe en France c'est que la loi est la même pour tous donc forcément votre super projet hyper adapté à votre territoire au niveau local si vous essayez d'en faire une grande loi vous allez devoir composer avec tous les territoires et la loi au final elle sera forcément éducée parce que c'est la même chose en fait au niveau des COP c'est à dire que ce que les états sont capables de faire dans les territoires en fait on lisse pour essayer qui va avancer au niveau de la COP on enregistre quoi comme objectif des réductions des émissions qu'elles étaient sauf qu'en plus de ça on se retrouve à devoir faire des petits arrangements entre ceux qui ont envie de rien faire et ceux qui ont envie de faire avancer les choses et donc on se retrouve avec des décisions comme là ce qu'il y a eu en dernière minute c'est à dire revoir le texte à la marge parce qu'on ne dise plus il faut aboutir à 1,5 mais on pourra et donc il ne faut pas placer trop d'espoir dans ces choses-là et vraiment agir sur des choses très concrètes au niveau local par exemple par exemple en faisant tomber à un projet pétrolier que n'importe quel COP ou n'importe quel engagement parfolieux sur la pseudo déforestation de la charme on ne fera plus promis enfin en fait non mais c'est vrai parce que les déclarations de la COP c'était ça genre mais peut-être qu'on arrêtera d'investir dans des pseudo potentiels sans tralacharbon mais tâchons-nous à l'étranger blague et quoi si vous voulez faire quelque chose vous pouvez vous engager contre un collectif à part dans un collectif qui fait de la mise anti-minisme d'une mise anti-pétrole il y en a plein et ça c'est faire pour moi le plus gratifiant c'est de me dire que j'ai un bon bilan carbone parce qu'au final quand on est en projet mini ou en projet pétrolier on a un peu de râpe pour la suite ça c'est concret et je pense que c'est plus gratifiant de s'investir dans des projets locaux où on peut faire en sorte de développer des projets qui vont ensuite en fait par effet de ricocher inspirer d'autres choses pour moi c'est plus gratifiant que d'essayer de trouver un accord global quand on voit qu'à la table des négociations il y a quand même des états qui sont des dictatures des monarchies qui sont basées sur le pétrole je crois qu'on est justement avec votre façon de voir le monde et la société dans le canache par rapport à la plupart des gens comment est-ce que vous vivez ce détail comment est-ce que vous gérez tout le monde en justice et tout le monde bizarrement bien parce qu'en fait l'injustice c'est extrêmement positif de ressentir l'injustice ça veut dire qu'on n'est pas complètement mort létal de se dire il y a un truc qui ne va pas c'est quand même un bon signal pour la société et je crois que c'est un super moteur en plus pour avancer dans la vie de dire ça c'est injuste je veux me battre contre ça parce qu'en fait on est motivé par quelque chose de positif c'est-à-dire d'essayer de contrevalenter quelque chose qu'on trouve profondément inacceptable dans nos sociétés d'ailleurs c'est vrai pour une question environnementale mais c'est aussi pour les questions sociales et malicaires les premiers projets contre lesquels je me suis mobilisée et ça a toujours été mon moteur c'est des projets qui sont à la fois injustes économiquement socialement parlants et environnementalement parlants parce que typiquement quand j'ai commencé notamment sur les dossiers nucléaires c'est complètement aberrant que vous choisissez toujours des zones où il y a beaucoup de chômage pour aller mettre des centrales nucléaires parce que là on ne va pas la mettre à la sortie de Paris donc on commence à lever donc non on ne va pas les mettre dans les endroits où il y a un portail de chômage il n'y a pas beaucoup de résistance parce que les gens de toute façon ont déjà l'accord de coût de la même manière que quand on se pointe en Puyard on explique comme en France-Afrique qu'on va construire un dispensaire et financer le carnaval et puis du coup nous on va faire le nom et pour moi ça a toujours été la même chose en fait cette injustice sociale et écologique c'est-à-dire ça tout est nié en fait c'est pas de la misère des gens mais c'est aussi une discrimination environnementale et donc je trouve ça assez positif d'avoir ce moteur qui me dit non mais ça c'est injuste je ne peux faire quelque chose je ne peux agir et en fait on n'a pas besoin mon problème c'est qu'en fait le fait que je sois juriste donne l'impression qu'on a besoin d'avoir un bac plus suite alors que c'est pas du tout le cas parce que dans le collectif hors de question il n'y a pas de juriste il n'y a un postier à la retraite une prof de shiatsu la liste est longue en fait mais personne n'avait de compétence il n'y avait pas de militant formé à la guerrière avec les facs c'est pas le cas du tout on était il n'y a que des citoyens lambda et je trouve que lambda c'est-à-dire comme et donc c'est pour dire on n'a pas besoin de connaissances on n'a pas besoin de compétences juridiques alors c'est bien quand on peut avoir un avocat sur certains dossiers ça aide et en fait on n'aurait jamais gagné ce dossier d'un point de vue strictement juridique si on a gagné ce dossier c'est parce qu'on a fait on est descendu dans la rue avec un tambour avec des méga-fondes et qu'on a mis la pression dans les médias pendant des mois enfin on a été ultra présent et on a vu le caillou dans la chaussure des matières par contre j'ai de la chance parce que du coup j'ai un super conjoint qui est complètement dans ce truc-là aussi sinon j'avoue c'est un peu dur d'être en fait j'en ai jamais arrivé mais moi j'ai une mère par exemple qui roule en plus 5 en gros 4-4 bien polluant ultra consommatrice j'en redoute la période des fêtes parce que c'est vraiment on va m'expliquer que le foie gras c'est super bon mais en fait je crois que il y a en fait il y a de plus en plus de personnes qui se rendent compte de ça et en fait ce qui me permet de vivre ça de manière complètement sereine et même complètement positive c'est que je reçois tout le temps des messages de gens qui me disent j'ai lu ton livre et je veux venir regarder ma nature et donc à partir de là en fait je sais que et en plus du coup je vois le truc évoluer à une rapidité qui est complètement folle c'est-à-dire que 2015 on lançait notre affaire à tous notre première réunion de presse on était 5 et c'était exclusivement mon pote le journaliste qui était là donc on avait un reporter et puis c'était tout et aujourd'hui c'est la pétition qui a fait le 2011 signature à l'époque on parlait justice climatique les gens en avaient un mode ça sert à rien et aujourd'hui il y a des centaines de jurisprudences à travers le monde qui ont reconnu là par exemple il y a une décision présente où justement ce petit groupe d'enfants mené par la rédaction a reconnu que c'était le réchauffement climatique qui était une violation des droits des enfants donc on en est là aujourd'hui et ça il y a 5 ans si vous vous reprojetez en arrière on nous disait c'est n'importe quoi enfin juridiquement c'est n'importe quoi aujourd'hui c'est pas du tout n'importe quoi et c'est même clairement ce qui va faire changer en fait le rapport de force entre ceux qui veulent absolument que les choses continuent comme elles sont aujourd'hui et ceux qui disent non plus et c'est injuste et on a le droit de le dire c'est de la légitime défense probablement donc on est dans une situation où on a le droit de se désobéir en étant créatif toujours ça sous l'angle de la créativité parce qu'en fait ça nous dépassait pour faire autre chose ok on a le droit d'être contre qu'est-ce qu'on fait concrètement qu'est-ce qu'on fait et pour moi c'est pour ça que devenir un parent de la nature c'est aussi une philosophie de rapport à la nature aux autres qui fait qu'on dépasse la stricte contestation c'est-à-dire sortir du fait de dire on n'est pas d'accord mais en tant que gardien et donc en tant que personne responsable qu'est-ce que tu proposes quelle est ta démarche comment tu t'inscris du coup dans ce rôle qui est le tien de garantir la sécurité de cet écosystème de cette espèce de cet animal en question qui dépasse juste le fait de ce qu'on nous a inculé dans notre société c'est-à-dire faire une carrière satisfaire tes besoins à faire un sommeil et passer ta route à toi là chacun prend la main de chacun et on avance ensemble pour faire en sorte que notre société elle arrive dans le bon sens je trouve ça rejoint une autre thématique on a essayé de citer le mois dernier c'était la thématique des communs justement voilà la question entre la propriété civile et commun et je crois que vous disiez quand vous êtes arrivée en arrière en fait ça n'existe pas c'est la propriété privée c'est ça c'est ça c'est le moins bon en fait donc les premiers trucs qu'on m'a dit quand je suis à la liste c'est chez nous la propriété privée n'existe pas je vous rappelle j'ai travaillé sur la restitution de 400 000 hectares de terre moi je si la propriété privée n'existe pas on fait comment et en fait c'est à ce moment là je dis mais même tu es complètement colonisée dans ta tête dans cet esprit qu'il n'y a que la propriété privée parce que eux me disaient mais comment ça on fait comment parce que pour eux la propriété privée ça n'existe pas sur la terre c'est impossible parce qu'en fait s'approprier la terre c'est un non-sens c'est à dire qu'on a un usage de la terre mais l'objectif c'est toujours de transmettre à ses enfants c'est pas une terre qui vous appartient c'est que vous passez par cette terre vous lui appartenez plus qu'elle ne vous appartient et surtout si vous n'en prenez pas soin si vous n'êtes pas un bon gardien vous n'avez plus rien à transmettre à vos enfants donc c'est votre seul héritage en fait et donc moi je me suis rendu compte à ce moment là je me suis dit mais c'est bizarre parce que nous par contre la propriété privée elle est sacrée elle est inscrite dans notre constitution ça fait partie du fondement de notre société ça constitue aussi les fondements de la liberté d'entreprendre donc les droits des entreprises qui parce que justement elles ont cette propriété privée ont pris un ascendant sur le reste de la société qui est extrêmement fort et c'est ce qui c'est pour ça que vous retrouvez j'en ai cité des parties dans mon livre mais c'est un texte que vous pouvez retrouver aussi sur internet sur Mediapart c'est le premier texte le premier discours de Félix Chukat qui est un délire amérindien dans les années 70 qui explique aussi pourquoi est-ce qu'on ne peut pas reconnaître en droit à l'amération la propriété privée parce que en fait reconnaître la propriété privée c'est trop dangereux pour la société amérindienne parce que et je le raconte dans mon livre en venant avec la propriété privée dans les villages qui fait l'administration coloniale ils ont proposé aux amérindiens la propriété privée le but c'était qu'on leur donne un terrain et puis ensuite on puisse leur racheter et de cette manière là on rachetait le village on détruisait l'unité enfin le clan en fait la famille et donc on rachetait le terrain on détruisait la famille on détruisait aussi la structure sociale et de cette manière là en fait on animelait définitivement l'indien et donc c'est pour ça que depuis toujours ils ont refusé la propriété privée sur les terres mais du coup c'est très politique notre rapport à la propriété privée c'est pas une question juridique d'accord c'est vraiment d'ailleurs si on voulait en droit français on reconnait déjà les communs il y a déjà dans notre code de l'environnement un article qui prévoit qu'il y a des choses qui sont à l'usage de tous comme l'air par exemple par exemple mais dans les faits on se rend bien compte que c'est pas si simple c'est pas si simple mais c'est prouvé qu'en tout cas on protège mieux les écosystèmes lorsqu'ils sont mis en commun et qu'il n'y a pas justement de sacré aujourd'hui on considère qu'on protège mieux mais en fait la doxa libérale du début du capitalisme dans les années 80 c'est pas énorme la propriété privée c'est ça qui va mieux protéger l'environnement parce que la logique de l'époque en tout cas ce que les capitalistes voulaient faire passer comme message c'est de dire si vous êtes propriétaire de quelque chose et bien évidemment vous allez en prendre ça parce qu'il va falloir que vous le rebendiez au meilleur prix et donc toute l'idée de la doxa libérale c'était de dire il n'y a que les propriétaires qui savent prendre soin de la nature donc il fallait qu'on parcellise les forêts il fallait qu'on donne l'accès la propriété à des fleuves et à des cours d'eau à des grandes sociétés qui gèrent l'eau et en fait tout ça ça a été mis en place dans l'idée que l'ultralibéralisme c'était de dire qu'il n'y a que des propriétaires qui vont bien gérer l'État ne s'est pas géré l'État ne s'est pas géré et donc c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui on dit mais c'est une évidence maintenant en fait c'est une réappropriation c'est vraiment on est en train de se rendre compte tout simplement que ce qu'on a voulu nous faire croire c'est une apparaçon mais c'est voilà c'est une longue évolution oui oui mais on sent que c'est une thématique qui revient mais comme moi on entend que tu parles aujourd'hui c'est vraiment une prise de conscience c'est toujours oui mais par exemple je vous invite à lire notre charte de l'environnement qui est quand même le texte constitutionnel de la protection de l'environnement en tout cas c'est ce que c'est intérêt il y a inscrit dans le printemps de notre charte de l'environnement que l'environnement est le patrimoine de l'humanité donc on pourrait dire ah ben c'est les communs ce qu'en fait c'est une conception juste complètement étruquée et anthropocentrée puisque c'est pas un patrimoine c'est pas un bien et en plus de ça ça n'appartient pas à l'humanité enfin c'est sûr c'est l'héritage commun de tous les êtres vivants avec lesquels on partage notre planète et on a inscrit malheureusement dans nos textes et notamment dans notre bloc constitutionnel quelque chose qui est complètement anthropocentré et qui montre bien qu'on se voit encore comme le seul être au sommet de la pyramide du vivant ça plombe un peu la fin c'est un livre qui est très unique c'est une histoire de déclic qui est tellement important pour nous c'est une histoire de déclic on est là pour créer des déclis et comment les gens se 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 on a créé des déclis au niveau d'un programme et puis ce qu'on a comme on est à la nature on a fait un co-op ici, entre les deux, on a trouvé que c'est juste à passer nos trois pieds, et puis on vous apprend à se donner aux avantages, et on essaie d'intégrer ces choses, et ces choses-là sont tellement importantes, et maintenant, justement, on a réussi un peu à partir de ce que j'en chante. C'est votre modèle. Il y a quand même, dans ce que j'ai utilisé par rapport au patrimoine de l'humanité, aussi l'éducation, en fait, finalement, on ne se rend pas compte, parce que là, concrètement, même si on a une bonne volonté, peut-être qu'on essaie, cette manière de penser qui est entrée en nous, on a du mal à justement voir la big picture, et se dire, ah, non, mais ce n'est pas l'humanité qui compte, finalement, c'est le développement, c'est le grand idée. Et comment justement arriver, déjà, soit à se rendre compte de cette erreur, finalement, qui n'en paraît pas une, parce que quand on imagine une pensée pour l'humanité, on s'imagine quelque chose d'assez global, d'assez positif, alors effectivement, on voit une fois que sur l'homme, on ne fait qu'alimenter encore le problème, finalement. Moi, je pense qu'après la décision de ce qui se parle, oui, la décision de ce qui se parle, non, mais là, c'est en fait. C'est en fait, quand on va recevoir l'information, elle va me paraître, ah, bien, moi, quand j'ai lu la charte de l'environnement, après être venu, je me suis dit, mais qu'est-ce qui ne va pas chez nous ? Pourquoi on veut faire ? Parce que c'est idiot, qu'on ne se soit pas rendu compte, en l'écrivant, qu'on ne pouvait pas juste s'approprier l'ensemble du vivant comme étant notre patrimoine à nous, l'humanité. Mais c'est vraiment, c'est-à-dire que maintenant que, voilà, vous avez réalisé ça, en fait, au quotidien, les informations que vous allez recevoir, vous allez les analyser à travers quelque chose qui est nouveau, un nouveau cadre de pensée, en fait, qui est plus large, justement, et qui me paraît, vous dire, non, mais peut-être que ce n'est pas si simple, enfin, ce n'est pas juste une question d'être humain, finalement, et dans la passion de prendre des décisions, moi, je trouve que ça change tout, finalement. Les peuples, tout ça, à travers un monde, tout le monde, etc., ils ont essayé de prendre des décisions pour cette génération, et tout ça, les décisions qu'ils prennent, et par rapport à la même façon, ce qu'on peut avoir sur cette génération. Bah oui, mais c'est magnifique, mais tu te dis, alors, dès que je n'ai pas de plus, c'est pas ça. Bah oui, ça semble être du bon sens, mais c'est ça qui est génial, c'est qu'en plus, c'est pas des idées qui sont, tu veux dire, c'est pas besoin d'avoir fait, bah, plus suite, justement, pour faire ça, en fait, c'est des idées qui sont nées du savoir volontaire, d'un usage cohérent, et en harmonie, et donc, en fait, c'est pas révolutionnaire, en fait, c'est vraiment juste le fait de dire, non, mais là, nous, on a inculqué les choses, parce qu'il y avait un projet politique, moi, je suis très politique, mais derrière, il y a un projet politique, il ne faut pas dépolitiser ce qui se passe aujourd'hui. mais pour moi, l'économie, c'est vraiment de la politique, c'est-à-dire, on a une politique néolibérale, ultra-libérale, globale, qui fait qu'on doit aussi driver l'individu dans ce projet commun, c'est-à-dire, l'ultra-libéralisme, ça passe par tout un tas de projets individuels, c'est-à-dire, il faut que l'ambition de chaque enfant qui naisse, c'est de devenir un petit traiteur, c'est de faire du business, c'est d'avoir une super-trière, quand vous parlez de ça avec quelqu'un qui vit dans la forêt en Amazonie, vous regardez, on a un mois, on a un mois, pourquoi ? Moi, quand je suis arrivée la première fois, j'avais 27 ans, mes filles, elles me regardaient là-bas et me disaient, mais tu ne peux pas avoir d'enfant ? Parce que je n'avais pas d'enfant, donc c'était la première question qu'on me posait, les filles, elles voulaient savoir si j'avais un enfant, je ne sais pas, non, enfin, moi, je me considérais moi-même comme un enfant, et en fait, je me dis, qu'est-ce que c'est papa ? Je sais quoi ? J'ai fait des études. Ah ouais. Et puis du coup, non, chez nous, on n'a pas encore d'enfants, souvent à 27 ans, tu sais, elles, elles ont des enfants parfois à 15 ans, alors ça, c'est vraiment pas génial, on va dire, c'est pas, évidemment, nous, dans nos yeux, ça me semble être un peu, voilà, mais en fait, pour moi, à partir du moment où tu es adulte, ça veut dire quoi ? Enfin, ils n'ont pas de carrière, enfin, en fond, l'enfant amazonienne, tu vis, tu travailles d'ailleurs beaucoup moins que moi. C'est ça que je trouve marrant, c'est qu'en fait, leur vie, elle est douce, quoi, je veux dire, si justement, elle n'était pas perturbée ou si on parle d'autres choses, c'est qu'on n'a pas du tout le même plan, le plan, c'est que le groupe aille bien, que le village aille bien, que les gens travaillent ensemble. Ce qui m'a marquée, c'est aussi que, bon, avant, on arrive avec l'argent, parce que du coup, forcément, on arrivait, les Français, on a installé aussi, les autres photos sont vues avec l'argent, donc c'est le site qui n'avait pas d'argent. Et donc, tout était basé sur le fait qu'on échange, on travaille ensemble, c'est-à-dire par exemple, aller construire une maison tout seule, ben en fait, c'est pas possible. Donc, quand on n'a pas d'argent, comment on fait ? Ben, vous, vous aidez votre voisin à construire sa maison, mais lui, il a insulté, il vient vous aider. Et à chaque fois, on organise une grande fête. Donc, eux, ils appellent ça des maillouri. Donc, celui qui organise, par exemple, il faut défricher un petit peu pour construire la maison, ben, on fait du cachiri, c'est de l'alcool de mailloc, on fait du cachiri, on va chercher des poissons, on fait une grande fête, tout le monde s'entraide et puis après, on mange. Mais vous voyez la différence avec la société ? Toutes nos relations sont gérées par l'argent. Tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de maison, tu n'as pas de voiture, tu ne peux rien faire, tu n'as même plus de quoi manger. Eux, là-bas, c'est juste aberrant comme système de société. C'est-à-dire que c'est juste une société malade. Mais quand on le voit, on peut être critique, évidemment, il y a plein de gens et on sait nombreusement que les critiques sont en réalité. parce que je trouve particulièrement frappant parce que quand tu vois les yeux de quelqu'un qui n'a pas du tout la même société, tu crois. En fait, le retour que tu en as est d'une gifle parce que tu dis, mais c'est vrai, en fait. Mais c'est vrai, en fait. C'est aberrant, c'est une société aberrant. Et on peut dire la vie de l'un pour faire son âge même un petit 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 à une boîte. Ah oui, tu es dans son boîte, tu fais ta vie dans l'école dans son boîte dans son boîte. Moi, Pierre-Habie, enfin, si on parle, c'est que dans le bouquin que je me souviens de Rose qu'il a écrit qui est le journal, il y a quelque chose pour moi qu'on m'a plus marquée et qui m'a certainement aussi un peu driver vers l'agricaine et vers les livres. Et puis, raconte son enfance. Retrouvez-vous du livre ? Il raconte comment lui vivait dans une société avec sa famille avant lui dans une société par ses frères algériennes dans laquelle, en fait, on est en autonomie, on pratique le pâturage et en fait, la société tourne autour des sanguaires de fer locaux, le chevronner, le langer, voilà, il y a des savons. Et là, d'un coup, les Français arrivent, same story, ils arrivent et d'un coup, le but, c'est qu'il faut ouvrir le charme. Et on a besoin de tous les hommes parce qu'il faut exploiter la terre. Et donc, tous les hommes sont réquisitionnés pour aller travailler dans les mines françaises. c'est la même histoire et toute la structure ancestrale du village s'est effrayée. Et donc, il parle de coopération et de coopérative. l'identité disparaît en tant que peuple et en tant que structure familiale comme identité et élan. Et moi, je pense que ça va beaucoup marquer parce qu'en fait, c'est aussi la même histoire et c'est toujours la même histoire. C'est-à-dire qu'on a complètement, parce qu'il y avait cette volonté d'exploiter la terre, déstructurer les sociétés ancestrales. Et aujourd'hui, c'est très intéressant. ce qui m'a beaucoup marqué parce que justement, c'est vraiment, et encore une fois, c'est ce rapport de prédation à la nature qui aussi explique des rapports de prédation aux autres êtres humains parce que c'est du colonialisme et de l'extractivisme de sociétés, de processus de domination. Mais je ne sais pas si vous avez regardé, par exemple, il y a la super série germinale. C'est l'adaptation du livre. La germinale, c'est la même chose. C'est-à-dire, c'est le combat des travailleurs des mines pour tout simplement survivre parce qu'ils n'ont plus rien. Et en fait, la société, notamment les sociétés minières, ça a toujours été des sociétés qui ont apporté la misère et la mort. Et en fait, c'est aussi parce que fondamentalement, cette relation de mort avec la nature, elle se transmet et ça diffuse dans notre société. J'en suis vraiment persuadée. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais je pense que cette violence, quand on est capable de l'exprimer face à la nature, on n'a plus aucune barrière pour l'exprimer des gens. des gens. Et quand on n'est pas capable de prendre soin de la nature, on est incapable de prendre soin des autres. C'est une très belle conclusion. Merci beaucoup, Mme. Je vous propose qu'on peut continuer de discussion autour d'arrière et puis on a des livres du coup. Des livres. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada